Alors, concernant les montages de ma saison, je suis très mécontent. On voit toujours Ilan et Ilona. Nous, trop de scènes coupées, donc on ne peut pas me voir quand je rigole, quand je suis foufou, quand on se déguise en femme, par exemple, c'est hyper drôle. Quand on parle de TV, on est plusieurs, on fait une TV à plusieurs, c'est bon de délire. Pendant bien, on va dire, un mois, je me suis disputé avec Jessica pour en arriver tout ça. Donc, je peux bien comprendre qu'elle allait faire une émission juste d'amour. Mais moi, ça m'a effacé de l'écran. Après, on dit qu'il n'existe pas, qu'il ne sert à rien, alors qu'au final, j'étais là. Donc voilà, c'est au revoir. Au début, on me voit avec nous et tout ça. Après, on ne me voit plus. Justement, c'est parce que je me suis disputé avec Jessica. Après, plus aucune fille ne me parlait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dit à un collègue, je ne sais plus lequel, que Jessica avait une coupe dégueulasse avec sa frange, tout ça. Il est parti tout balancer. Et donc, elles m'ont toutes fait la gueule après par rapport à ça. Alors, entre femmes, ça se soutient. Donc, du moment où les femmes ne me parlent plus et qu'on est dans une émission d'amour, ben là, moi, je ne peux plus tourner en fait. Donc, j'étais bloqué pendant bien deux semaines. Et que, quand après, ils ont fini de faire les gamines à plus me parler, j'ai pu reprendre l'aventure normalement. Alors, non, je ne regrette pas du tout d'avoir participé à l'émission. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Parce que ce que j'ai voulu montrer, ce n'est pas ce qui était montré au montage, encore une fois. Mélanie, moi, je voulais juste la déstabiliser. Donc, j'ai fait un bébé en forme de pâte à modeler, etc. Je n'ai pas d'enfant d'elle, je ne la connais pas. Donc, c'est que la déstabilisation, tu vois. Parce que d'habitude, les mecs, ils sont là à faire le toutou derrière elle. Moi, je voulais la déstabiliser. Et les gens, ils pensent que j'ai fait le forceur avec elle, qu'elle n'a aucun rapport, que je suis amoureux d'elle, aucun rapport. Sur les trois filles que j'ai mangées, il n'y a que Noé avec qui j'étais sincère et que j'ai eu un coup de cœur. Non, le reste, c'est comme ça. Alors, j'ai fait du coup parfait parce que j'avais des soucis d'argent importants, on va dire importants à vous dire de 6000 euros. Et donc, il me fallait de l'argent pour rembourser ces trucs-là. Parce que si je travaille et mets 300 euros par mois, ça ne suffit pas. C'est une galère. Donc, la télé-réalité m'a aidé à payer mes têtes. Suite à la diffusion, j'ai été contacté par deux programmes. Il y a les Princes de l'amour qui m'ont contacté et les Anges. Alors, du coup parfait, il ne m'a pas approché. C'est moi qui les ai approchés plus ou moins. J'ai vu une annonce sur Facebook parlant de... Ils cherchaient deux frères qui se ressemblaient beaucoup. Cherchant l'amour, célibataire donc. Donc, j'ai voulu m'inscrire avec mon frère. Lui, au final, il ne l'a pas voulu. Ils m'ont quand même gardé. Donc, j'ai participé. Alors, j'ai cumulé le vent dans cette aventure. Il est vrai. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, la télé, c'est comme ça. Voilà. Noé, moi, je l'adorais. Mais, bon, préférer Nicolas physiquement... Je ne peux pas aller outre un coup de cœur. C'est comme ça, c'est la vie. Toi, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un. Tu vas vers la personne qui te plaît et pas l'autre. Donc, Noé, c'est tout à fait normal. Moi, Mélanie, je n'espérais rien avec elle. Donc, c'était juste un petit jeu de stabilisation. Donc, je n'avais rien à faire. Comme on peut le voir après avec Tony, je m'en fous. Il n'y a pas de jalousie, rien. C'est mon pote. Tranquille, j'ai fait mon jeu. Daisy, en revanche, ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'après, on a fait un faux couple ensemble, qu'on s'embrassait. C'est ce qui manque à l'écran, que les gens ne comprennent pas. Simplement. Alors, les habitants ne savaient pas que c'était un faux couple, sauf mes meilleurs amis, Sergio et Tom. Alors, oui, Sergio et Tom étaient de mèche. Comme dans tous mes péripétés. Alors, oui, ça s'est su parce que Daisy n'était pas trop encréé à m'embrasser, genre vraiment. On faisait que des smacks et c'était trop bizarre. Ilan surtout l'avait senti. Il nous forçait à nous embrasser plus que ça. Et Daisy, elle ne voulait pas. Donc après, ça a cramé. Alors, Daisy, qu'est-ce que j'en pense ? Je l'ai bien aimé, sa mentalité. Moi, c'est une mère de famille. Elle a des valeurs, des principes. Même si nous, elle pense le contraire. Moi, je l'ai vue. Elle était là toujours avec moi à faire la cuisine. Faire la cuisine sous salier, faire de la pâtisserie, à s'occuper de nous. Elle a vécu des choses fortes aussi. Je parlais avec elle personnellement sur la plage. Donc moi, les gens que j'ai vécu, je m'attache à eux en fait. Parce que j'ai aussi un vécu. Elle est plus à même de me comprendre quand je parle avec elle. Mais personne. Elle n'hésite, mais personne. Si elle n'avait pas eu Nico, j'aurais aimé tenter quelque chose avec elle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Noé est l'ex de mon ancien meilleur ami. Donc c'était compliqué aussi par rapport à ça. J'ai grillé qu'elle allait faire du Coupe Parfait. Parce que moi, j'avais une journaliste sur mon Facebook qui s'occupait de moi par rapport à l'émission. Je suis parti voir tous les amis. Et j'ai grillé que cette fille-là allait le faire. J'ai parlé avec elle. Elle n'a pas voulu me le dire. Et c'est ça qu'on me voit que le premier jour à l'émission, je fais une tête où je souris de ouf parce que je l'ai reconnu. Et que j'avais raison. Donc j'avais parlé avec elle avant l'émission. Elle n'a pas confirmé sa participation. Mais j'avais parlé avec elle avant, oui. Qu'est-ce que vous avez dit que je l'ai harcelé ? Alors, Mélanie a dit que je l'ai harcelé. Elle ment totalement. On a eu deux séquences ensemble. À l'hôtel et sur le toit terrasse où je fais le bébé en pâte à sel. Là, hormis ça, on ne se parlait pas. On ne se calculait pas. Donc séquences, on sait ce que c'est. Donc action, on se met à tourner. Il n'y a pas de harcèlement, rien du tout. On peut voir aussi, pour étayer ces mensonges, que dans la séquence où on a la battle sur os, où je perdais le début, que je l'appelle chouchou. Ça veut dire qu'après là, on était pas proches, mais qu'on se parlait bien, qu'on était complices. Donc quelqu'un qu'on harcèle, on ne nous parle pas, on ne nous calcule pas. Et ce n'est pas le cas de Mélanie. Encore une fois, c'est des séquences. Elle fait son show, le show Melanite. Et une fois que la caméra est coupée, on parle ensemble normal. On était en terrasse de l'hôtel, elle fumait. Donc on parle normal, comme des gens qui s'aiment, mais des camarades, de tournage, tout simplement. Donc après le tournage, vous me voyez avec elle serré en soirée, mais c'est de cause à effet. Moi, j'ai une soirée avec Selim, donc elle parle avec Selim, donc Mélanie est là. Donc c'est aussi grâce à elle qu'on rentre dans certains endroits. Donc voilà, on se dit bonjour, mais ça n'a pas plu. C'est quelqu'un de très drôle dans la vie, très funny, très taquin. Moi, là, c'est une occasion de faire rire les gens. Parce que moi, je suis là, moi je fais l'émission pour vendre du bonheur, pour faire rire les gens. qui, dans le quotidien, sortent du travail, ils sont stressés, ils ont envie de rire, de relâcher la pression. Moi, mon but quand je fais l'émission, c'est ça, donner du plaisir aux gens. Donc vas-y, coup de folie, vas-y plaque Tony, ça va faire rire les gens. C'est ce qui s'est passé à faire rire les gens. Alors moi, mon but, j'ai réussi. Tony n'a pas compris comme ça, il voulait se battre, etc. C'était assez drôle. Mais après, avec le recul, il s'est calmé, il a vu que moi, je voulais juste rigoler. C'est pas une histoire de jalousie, vraiment, etc. Moi, je pense qu'on pourrait se dire que je suis prêt à tout pour la femme que j'aime. Donc moi, Marie-Lou, au bout de deux semaines de tournage, j'ai capté que c'était mon match. Mais j'avais l'impression de la maison qui faisait que me dire que c'est Jessica. Et à force d'entendre ça tous les jours, je commençais à douter, à douter. Mais au final, dès le début, j'avais raison. Je l'avais senti. Après, moi, je parlais régulièrement avec elle. On ne voit pas trop à l'écran, par hasard, comme d'habitude. Mais, ouais, je l'ai senti. Le matchmaker a bien fait son boulot. Donc, en dehors de l'émission, le matchmaker a fait son boulot à 80%. Presque tout collait, sauf que, il y avait 20% que non, Marie-Lou veut adopter, mais moi, je ne veux pas. Je veux fournir ma propre famille. Donc, la divergence était là. C'est là qu'on n'aurait pas pu coller. Mais en dehors de ça, côté principes, valeurs, vision de la famille. Voilà, que vouloir fonder une famille aussi. C'est quelque chose d'important pour nous deux. Mentalité, femme droite. Déjà, moi, de base, qu'il n'y aurait pas eu Sergio, j'aurais voulu tenter la chose avec elle, pour voir où ça nous mène. et que je me suis dit aussi que, si en dehors de l'émission, ça ne continuait pas avec Sergio, et que j'avais sa permission. On aurait aimé tenter un truc avec elle, de voir qu'au final, elle fasse autre chose avec un autre mec. Moi, ça m'a énervé déjà. Ça m'a déçu d'elle. J'avais une image propre d'elle. Donc déçu. Alors, ma version en moi d'accession de viol envers Tony, pour savoir la vérité, j'ai fait une chose. Et je demandais à Ilan. Ilan ne mange jamais, en fait. Il ne mange jamais. Il aime trop faire la foutre de la merde. Il ne mange jamais. Et il n'a ni dit oui, ni dit non. Donc de là, j'ai fait, bon, il veut protéger Tony. Et donc, au final, il m'aurait dit non, il ne s'est rien passé, etc. Au moment là, c'était vrai. Après, quel but a Tony à mentir ? À inventer cette histoire-là ? Aucun. Moi, je crois Tony. Je pense qu'elle n'assume pas ce qu'elle a fait. C'est très grave d'accuser quelqu'un de viol. Ce n'est pas un amusement. Ça peut détruire une vie. Mais bon, elle n'a pas été au bout de sa plainte. Au final, on va dire que tout va bien pour Tony. Et voilà. Alors, Sergio, concernant cette histoire-là, au début, il n'y croyait pas. Moi, je n'en parlais pas du tout avec lui. Parce que c'est hyper chiant pour moi. Moi, je me sentais trop mal. Je ne peux pas dire oui. Moi, je crois Tony. Ça serait naïf de croire Marilou. Je ne pouvais pas. Je n'en parlais pas du tout. Donc, Tom et moi, il n'en parlait pas du tout. On a laissé le temps faire. Et les concernés s'occupaient de ça. Donc, il a fallu du temps. Mais au final, il aura les yeux. Nous, on a un groupe snap où il y a tous les candidats pratiquement ou presque. Donc, ils étaient encore ensemble. En fait, de base, on sort le tournage. Ils viennent à Marseille. Ils viennent chez moi. Jessica, Marilou, Ilona, Ilan. Donc, je les invite chez moi. Après, on se présente à ma famille. On a fait un repas. Donc, Marilou est venu de Cal en voiture. On a fait un repas. Et après ça, eux tous ensemble, en repartant de chez moi, ils sont partis dans la ville de Marilou. Où ils ont fait la fameuse soirée justement avec Ilan, Tony, la copine de Marilou et Marilou. Alors, le triangle amoureux, pendant l'émission, j'en avais rien à foutre. Complètement. Moi, Ilona, elle ne me parlait pas. Elle ne me parlait pas du tout. Celia, elle ne me parlait pas plus que ça non plus. Donc, sur le moment, j'en avais vraiment rien à foutre. Je regardais ça de loin. Donc, ça m'a fait sourire. Mais pour moi, elles en étaient... Bah, Ilona n'était pas consciente. C'était consciente. Bah, elle savait clairement. Donc, du moment où elle joue au jeu, où elle voit ses proches d'intérêt... Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Bah, là, je dirais ça. Ils ont fait leur aventure. On va dire qu'ils ont compris comment ça marchait. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour exister ? La preuve, on l'a vu qu'eux. Donc, bon, si vous voulez faire des émissions, ben, suivez leur exemple. Moi, je suis tranquille dans ma petite vie. Je fais mon boulot de mon côté. Et d'un coup, je vois qu'il en est Seb, il nous clash à tous sur les réseaux sociaux. Donc, moi, apparemment, je suis le mec qui se prend que des râteaux et qui est ridicule avec un sac à dos. Encore une fois, le sac à dos, comme j'ai déjà dit, je suis là pour faire rire les gens. Qu'est-ce que je fais ? Je prends le sac à dos à Dora l'Expiratrice, j'arrive en costard en cérémonie, je mets mon sac à dos. Le but, c'est de faire rire uniquement. Si je parie ridicule, tant mieux. C'est pour faire rire les gens. Ça ne me dérange pas, mon image ne me dérange pas. Le mec, il se prend des râteaux. J'en ai rien à foutre. Dans la vie, tout le monde s'en prend. Lui-même, il s'en prend des râteaux. Il ne le dit pas, mais il s'en prend lui aussi. Seb, il s'en prend aussi. Un peu moins parce qu'il est riche et que les meufs vénales, il y en a plein. On se prend tous des râteaux. Donc, cette image-là, rien à faire. Les râteaux, je m'en prends, je m'en prendrai encore. Ça ne me dérange pas. Et à côté, il y a aussi des filles qui me veulent. J'en ai plein aussi qui me veulent. Et ça, on ne le sait pas non plus. Après, il dit que Seb me dit que je suis moche. Donc, s'il veut, en la foutre. Pour moi, comme on dit à Marseille, c'est un bolge, un paillot avec sa coupe au bol. Il a des meufs parce qu'il a de l'argent. Parce qu'il n'y en aurait pas. Donc, je préfère aussi me prendre des râteaux dans la France entière qu'à des coquilles dans la France entière. Mon image, elle me va très mieux. Bon, d'après Sarah et Ilan, on aurait préparé tout ça. Un petit scénario. Avec le recul, en le connaissant bien. Ouais, ça, c'est tout Ilan. Après, il a déjà fait une télé. Il sait comment ça marche. Il connaît les rouages. Donc, se mettre en couple, faire des triangles amoureux, tromper, faire des problèmes. Donc, c'est la base dans la télé-réalité. Il avait bien compris. Nous, on ne le savait pas. Après, moi, je n'aurais pas fait. Mais ouais, il a préparé son scénario. Après, je pense qu'il a monté la tête à Célia pour le faire. Pour qu'il existe aussi. Il a bien joué son jeu. Chapeau dans le sens... Non, pas chapeau. Pour moi, ce n'est pas à faire. Mais... C'est à faire pour lui, pour résister. Qu'est-ce que tu as rencontré ? Euh... Donc... Mon premier contact avec Sarah, c'est pendant que j'étais en... On va dire, en tournage. En... En pseudo off, Ilan l'a appelé en FaceTime. Donc, on s'est parlé de là. Et après, j'ai continué à parler avec elle hors tournage. Donc bon... On va dire qu'on... On ne s'est plus... On ne s'est jamais vus. Non, mais... On ne s'est plus, genre... Amicalement et peut-être... Et peut-être plus. Mais on ne s'est jamais vus. Ça ne s'est pas fait. On a deux forts caractères. On est deux gens fiers. Mais après, il n'y a rien eu elle et moi. Je ne suis pas en couple avec elle. Pas parce que j'ai écrit un commentaire où je lui fais un compliment pour la flatter. Je suis en couple avec elle. Pas du tout. Donc... Il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien. Donc... Actuellement, je suis encore éto-célibataire. Donc, je cherche... Désespérant à l'amour. Il y en a qui me font galérer. Mais... On fait comme on peut. Les filles sont blondes. Avec des yeux clairs. Avec des formes. Parce que je ne suis pas fan des filles girls. Je n'aime pas ça les mus. C'est moche. J'aime les rondeurs. Ça sert à réchauffer les coeurs. A belle bête. Ça, c'est physiquement. Après, mentalement. Ambitieuse. Faux-folle. Bon délire. Une fille. Une fille. Moi, j'aime les... Working girls. Donc... Quelle est valeur... De famille. De respect de soi-même. De respect envers les autres. Humble. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent raciste sur Instagram. Donc la communauté africaine qui me suit énormément. Déjà, je trouve ça ridicule. Je suis métisse. Ma mère est black. J'ai évoqué avec ma mère. Comment je peux être raciste ? C'est n'importe quoi. Donc, je ne sors pas avec des blagues. Pour la simple et bonne raison que... Déjà, ma mère, en fait, elle m'aïe a 18 ans. Donc, elle est très jeune. Elle a toujours écouté la même musique. J'ai une mère jeune. Elle est fait jeune. Donc, moi, quand je vois une blague en face de moi, elle me rappelle ma mère. Donc, j'ai un blocage psychologique total. Je sens moi, parce que mes frères, c'est pareil. On ne sors pas avec des blagues par rapport à ça. Ça me rappelle ma soeur. Ça me rappelle ma mère. Donc, c'est pas possible. Le complexe de Deep, ce n'est pas moi. Donc, non. C'est pour ça que j'aime que les blanches et les blancs. Donc, Sarah, dans l'interview, dit qu'elle aurait dû venir pour moi dans Les Princes. Donc, moi, j'ai passé le casting. Je voulais être prince. Mais après, on m'a dit, je ne te promets rien. Prince, je ne te promets rien. Donc, j'ai été pris. De là, moi, tout content. Parce que oui, devant le truc, oui, je m'attends. Ton profil, la prod l'adore. Ils sont trop contents. Donc, on te prend. Moi, je pose un mois de congé pour repartir en tournage. Moi, j'attends. On m'appelle toutes les deux semaines. Pour me dire, oui, tu partiras en tournage en fonction de comment ça se passe. Là, tu vois le tournage. Tu comprends pourquoi ? Fiji qui se met en plein fête avec Dylan au final. Elsa qui couche avec le prince Raphaël hors tournage et qui affonce sur la loup. Donc, moi, au début, j'avais le choix. Cynthia, je ne voulais pas. Pas mon style. J'avais le choix entre Elsa et Fiji. Et au final, on voit ce qui se passe. Donc, je ne suis pas parti pour elle à cause de ça. Du déroulement de l'histoire. Après, on m'appelle. On me dit, oui, viens. Dernière semaine, tu viens, si tu veux, pour Camille ou Alix. Alors, pareil, excusez-moi, mais Alix, il y a des rumeurs via Aquababe. Comme quoi, elle est en couple avec Benjamin. Comme quoi, elle a un passé sulfureux. Moi, j'ai une image à tenir. J'ai dit que j'ai une fille qui se respecte. Moi, Alix, elle ne se respecte pas dans son passé. Je ne veux pas être associé à elle. Donc, je ne suis pas allé par rapport à ça. Et même si j'y vais, elle m'a fait la fonte sur Benjamin. Elle est un passé sulfureux. Je fais quoi, Alix ? Je reste une semaine et je m'en fais virer. Alors déjà, j'ai vécu des vents d'handicouples. Non, jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Après, Camille, ce qui me dérange, c'est qu'elle a 23 ans. J'en ai 29. Elle a fait les marseillais. On sait que les princes et princesses, quand ils sont princes et princesses, s'ils ont la tête comme ça, ils nous prennent d'eau. Moi, on ne me prend pas d'eau, alors j'ai moi aussi, j'ai fait une émission. Elle n'est pas plus haute que moi en termes d'émission, alors que je fais les marseillais. Je ne tente pas de venir et de me faire... Alors qu'elle me prenne d'eau, en fait. Une gamine, pour moi, c'est une gamine... Ce n'est pas un pire aux chiffres, mais elle est jeune. Une gamine de 23 ans me prenne d'eau parce qu'elle a fait les marseillais. Donc, c'était négatif pour moi. Et encore une fois, j'avais raison. On apprend qu'elle a fini avec Sébastien. J'aurais perdu mon temps à venir faire les princes. Oui, elle est allée à coucher avec Raphaël, ça m'aurait bloqué totalement. Je serais passé pour un camp. Après, je vais faire mon rageux, excusez-moi, mais je vois les prétendants qu'il y a actuellement. Il n'y a que Lalou. J'assume qu'il est plus beau que moi. Et les autres, ils ont été à ma place, sérieusement. Je ne vois pas ce qu'ils ont plus que moi, en fait. Moi, j'aimerais beaucoup faire la villa des corps brisés. J'ai besoin de Lucie, par rapport à ce qui a pu se passer dans ma vie. J'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs blessures. J'ai clairement besoin de Lucie pour m'aider. Mais apparemment, je n'intéresse pas la production. C'est un grand évolutionnaire. Alors, bon, de base, la fille qui me plaît de ouf, et que j'aurais espéré sortir avec elle, et que je me suis fait shipper, c'est Maji. Maintenant, c'est mort. Elle est en couple avec Vincent, ils sont fous amoureux. Voilà. Et en deuxième position, il y a Anderane qui me plaît beaucoup. Pour avoir été derrière la caméra et devant la télé, je savais qu'il fallait se mettre en couple ou faire des disputes. Mais on ne savait pas si les éliminations, c'était vrai, ou si c'était truqué, ou s'il y avait des scénarios. Donc, on bosse beaucoup la question. Il n'y a aucun scénario. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu ne fais pas d'histoire, tu es le premier à partir. Ça marche comme ça. C'est toi, tu fais tes histoires tout seul. Tu ne sais pas le faire, tu es un mauvais candidat, tu t'en vas. C'est un peu logique, parce qu'on est là pour divertir les gens. Donc, si on ne le fait pas, on n'a rien à faire dans une émission. Donc, à ce jour, vu qu'on a un groupe snap, on se parle tous. Mais on va dire que je revois Célia, je revois Noé, j'ai revu Daisy, Inès, que j'adore, qu'on s'est revu l'extérieur aussi. Et les mecs, je vois toujours Sergio, Selim très souvent, pareil. Tony, quand c'est possible. Voilà, c'est des gens que j'adore. J'espère oublier personne et ne croiser personne. Tom, on ne se voit plus. Il est venu à Paris pendant un mois, pas de nouvelles. Donc, monsieur pense que je suis jaloux de ses followers. Alors, pas du tout. Moi, en amitié chez d'autres personnes. Je suis content de la réussite des autres. Je les encourage. Donc, il pense que je suis jaloux. Donc, il ne me parle plus. En fait, il ne me parle plus. Comment expliquer ? On ne se voit pas. Voilà. Ni on se dispute, ni rien. Point mort. Pour moi, le couple le plus important du programme, ça reste Mario et Sergio. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est moi qui les ai mis en couple. Alors, c'est mon match. Donc, moi, dès le début, je fais mon petit cupidon et tout. Il me dit, ouais, elle me plaît, trop. Elle est type latina. Elle me dit pareil. Ouais, Sergio, il me plaît trop. Qu'est-ce que je fais ? Je les fais parler ensemble et tout. Je fais, oui, alors... Bon, apparemment, vous plaisiez et tout. Il serait bien vous parler ensemble et tout. Donc, les aimés ensemble, sans savoir que c'était mon match. Ils ont été sincères du début à la fin. Après, ce n'était pas un match parfait. Donc, ils n'ont pas réussi à s'entendre totalement. Voilà, c'est le couple le plus sincère à l'aventure. Donc, on me parle beaucoup de mes 500 conquêtes. Beaucoup pensent que je mens, alors que ce n'est pas une fierté pour moi. Donc, j'ai connu une période, on va dire, sombre dans ma vie. En 2011, en octobre 2011, j'étais en couple avec une fille, on va dire, depuis deux ans et demi. Elle a avorté contre mon gré, ce qui m'a détruit. Donc, moi, j'ai trouvé des enfants. Donc, moi, en fait, de base, au début, elle avait peur que ce soit son père qui la défense. Pas la frappée, mais voilà, qui la vire à la maison, etc. Donc, chacun de nos côtés, on est parti voir nos parents respectifs. La réaction a été positive. Donc, ça ne les dérangeait pas qu'elle soit enceinte. Elle était prête à nous aider quoi qu'il arrive. Au final, elle m'a dit oui, non. Je vais avorter parce qu'après, je ne pourrai plus aller en boîte avec mes copines le week-end. J'ai profité de ma vie. Donc, c'est en fait cette raison-là qui m'a détruit. Parce qu'on m'aurait dit oui. Je suis en étude d'infirmière. Je ne vais pas le garder pour l'instant. Ça ne m'aurait pas dérangé. Donc, de là, deux mois après ça, j'ai quitté Marseille. C'est pourquoi j'ai vis à Paris depuis. La première cassure, c'était ça. Et après, elle m'a amené à l'hôpital pour l'avortement. Je ne voulais pas. J'ai appelé ma mère. J'ai demandé qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit amène-la. Et c'est en fait, je n'aurais jamais dû l'amener. Je n'aurais jamais dû écouter ma mère et l'amener. C'est ce qui m'a détruit encore plus. En fait, pour moi, j'ai amené mon ex tué mon enfant. Moi, j'avais déjà un prénom et tout ça. Après, quand je suis monté à Paris, je n'arrivais plus à aimer personne. Et de là, j'ai hanché les filles. Mais je tiens à dire que je n'ai menti à personne. Je n'ai jamais fait le mec qui veut du sérieux pour coucher avec une fille. J'ai toujours été clair. Et c'est justement le fait que j'ai été clair que les filles couchaient avec moi. J'ai eu pendant bien trois ans, j'ai vu des femmes, même en voyant des filles bien. J'avais, pour moi, j'étais un corps sans cœur. J'avais même une fille bien, en voyant tous les jours, en sortant avec elle tous les jours. Je n'ai développé aucun sentiment, aucun attachement, aucun manque. Là, je ne peux pas inventer un cœur, je ne peux pas inventer des sentiments. S'ils ne viennent pas, c'est comme ça. Cela fait que je suis arrivé à 500 conquêtes. Vous pouvez tout savoir. J'étais à 34 filles en arrivant à Paris. Et au bout de quatre ans, je passe une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...